On arrive en Coupe d'Europe pour de bon, la vraie, donc c'est vraiment une grande joie, c'était un parcours du combattant dans les circonstances que vous connaissez et l'équipe a été excellente, il y a vraiment eu un bon match après celui de Monaco, donc c'est pas volé et ça fait plaisir. Du beau boulot ? Du beau boulot, oui ils ont fait le boulot, c'est un groupe qui depuis un an a quand même connu pas mal de zones de turbulence, c'est le moins qu'on puisse dire, c'était pas la première et puis chaque fois qu'on est au bord du gouffre, ils réagissent en équipe, ils réagissent comme des bons hommes, comme ils disent les jeunes, mais c'est bien, ça fait plaisir. Et puis ça fait plaisir pour ce groupe parce que vraiment, et pour Éric Bedouet qui a fait un intérim plus que réussi, donc ils le méritent, ils sont vraiment allés le chercher, ils se sont pris en main, ça a été compliqué pour eux et puis voilà, et puis on a des recrues qui ont été à la hauteur, ça aussi ça fait plaisir, parce qu'on a beaucoup entendu parler de la qualité du recrutement et aujourd'hui on avait trois recrues sur le terrain et les trois ont fait un super boulot, donc ça aussi ça fait plaisir. L'intérim d'Éric s'arrête probablement dimanche, oui mais il sera sur le banc dimanche, mais bon après on sait jamais, puis il va finir par nous donner des idées, vous parliez d'économie, on va finir par avoir des idées d'économie s'il continue comme ça. Vous pourriez y prendre bon ? Moi personnellement j'ai pas de problème avec ça, donc ouais tout à fait, il faut saluer et remercier Éric Bedouet pour tout ce qu'il fait pour le club depuis 25 ans, et puis tous les intérims qu'il a fait qui sont par définition jamais dans des moments faciles, donc il faut aussi lui rendre hommage, et j'aime pas quand on dit il n'y a pas d'entraîneur, il y a un entraîneur, il a le plus haut degré de diplôme qui existe en France, il a été en équipe de France préparateur physique, choisi par Didier Deschamps, qui a priori est quand même quelqu'un qui connaît bien son travail, donc voilà, il faut aussi savoir féliciter Éric Bedouet. Nouvelle entraîneur, comment ? On s'avoue probablement la semaine prochaine. Après le... Ouais voilà, maintenant de toute façon Éric sera à Rennes, donc que l'annonce soit demain ou en début de semaine prochaine, ça change pas forcément grand chose. Sur les recrues, éventuellement cette qualification, ça change les priorités ? La priorité c'est un numéro neuf, de toute façon on l'avait identifié, on avait un budget pour le faire, alors on aura peut-être un peu plus de budget, ou un peu plus de... Il y aura une recrue, on l'espère vraiment, un numéro neuf, et puis après on verra. Le temps presse, il ne reste pas beaucoup de temps. Oui le temps presse, on est habitué à naviguer à vue, donc il n'y a pas de soucis. Merci.